Ça devient un bloc de citations. Oui, oui. D'accord. Et maintenant, les citations, les citations, n'est-ce pas ? Les citations, on les prend dans un livre ou bien dans un texte et on met ça dans un autre texte, par exemple, comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait. Mais quelqu'un qui veut regarder tout le document, il faut qu'il aille sur le support. Par exemple, si tu lis le livre, si tu lis le citation, Mariam va être intéressée. Mariam va être intéressée. Tu penses que je vais aller lire le livre. Tu comprends ? Oui, maintenant, comme tu es en ligne, l'élément bloc code, il te permet aussi de faire ça. Mariam va être dit, si quelqu'un a lu la citation et il veut voir maintenant le document complet, c'est-à-dire le livre, tu peux lui donner un lien pour qu'il renvoie directement au document. Et ça, c'est l'attribut, c'est l'attribut, c'est l'attribut, c'est l'attribut site qui permet de le faire. L'attribut site, site qui permet de le faire. C'est l'attribut site qui permet d'inclure un lien. Mais on sait maintenant qu'on peut lire le document, il peut cliquer là-bas pour aller vers le document complet. Par exemple, pour aller vers le livre complet. Bon, je vais expliquer après beaucoup plus en détail attribut. Mais le sens, c'est de comprendre l'utilité de bloc code. Et bloc code, il a une balise ouvrante et fermante comme les autres. Balise ouvrante et balise fermante. Voilà, bloc code. Maintenant, on va prendre la citation de Maria Amaba et on va mettre ça en pratique. On va mettre ça en pratique sur le document HTML. Et vous voyez, on a l'élément bloc code. Sur la ligne 7 et la ligne 9, on a l'élément bloc code. Et maintenant, on écrit, on copie la citation de Maria Amaba. On copie la citation de Maria Amaba. On va voir ce que ça va donner sur notre page. Ah, mais tout le monde parle. Oui, Alva. Je t'ai répondu. Ah, pourtant, il y a un mot. Il y a un mot, mais il y a un mot. D'accord. 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 Je t'ai écrit le message Amaba. Je voulais demander tout à l'heure, s'il y a une balise, je ne connais pas. Quelle balise ? L'on va HTML, je ne sais pas, langue égale EM. Ah, ça, c'est un attribut. Tu vois. Tu vois que l'angle, ça, ici, on a la balise HTML. Ça, c'est l'élément HTML, sa balise ouvrante. Et voici l'élément HTML, sa balise fermante. Mais ce que tu vois, toujours, lorsque tu vois quelque chose sur la balise ouvrante, et là, tu vois que ça, c'est un nom, et ça, c'est une valeur. C'est ça qu'on appelle attribut. Et le nom de l'attribut, c'est langue. Ça, c'est un attribut. L'attribut de l'élément HTML. Et l'attribut langue, il permet simplement de considérer ton contenu, c'est-à-dire le texte qui est de ta page HTML. Il va considérer ça comme étant écrit en langue anglaise, quoi. Ça permet de donner une langue à ton texte. Par exemple, le EM, tu peux le changer et faire FR. Maintenant, le texte de ton HTML a une langue. Et sa langue, c'est la langue française. C'est ça, c'est l'utilité de l'attribut langue. Et l'élément blockcode, il a un attribut qu'on appelle site. Il a un attribut qu'on appelle site. Et l'attribut site, qu'est-ce que nous permet de faire? L'attribut site, ce que nous permet de faire, c'est de renseigner un lien, un lien vers le document, vers le document source. L'attribut site, il permet simplement de renseigner le lien du document source. Parce que mon cœur est, en fait, chaque salle, c'est une citation de Maria Mamba. Mais on l'a copiée d'un site. On va souhaiter le site. D'une si longue lettre. Parce que je crois qu'on avait copié ça ici. Voilà. On avait copié cet extrait ici. Maintenant, avec l'élément blockcode, on peut donner les liens du document source. C'est-à-dire là où on a pris cette citation. Je copie ce lien. Je vais copier ce lien. Je le mets ici. L'attribut site, sa valeur, c'est toujours un lien. Sa valeur. L'attribut site. La valeur de l'attribut site, c'est toujours un lien. Et là, je vais à mon page. Maintenant, mon texte, il a un lien. Il a un lien du document du code source. C'est à ça que je sais l'attribut site. Est-ce que je peux les coucher là-dedans? C'est bon. Qui n'a pas compris? Vous pouvez poser des questions si vous ne comprenez pas. Ou bien c'est bon? C'est bon. C'est bon. Ok. Maintenant, l'autre élément qui suit, c'est l'élément Q. L'élément Q. L'élément Q, il nous permet de faire la même chose que le bloc code. Donc, il permet de faire quoi? Il permet de représenter un texte qui est une... Représenter un texte qui est une citation. Mais, mais le pôle est Q. Le Q signifie simplement... Que signifie le Q? Le Q signifie côte. Côte, 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 côte. Le Q signifie côte. Le Q signifie côte. Donc, et là, mais là, on a bloc côte. Et là, on a... On a côte. Côte. Là, on a un bloc de citations. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Simplement? Une citation, une citation. Une citation vient ici. Une citation d'Io Yor. Là, qu'est-ce qu'on a une citation d'Io Yor. Une citation. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, le code permet de représenter une situation mais ce n'est pas un bloc. Par exemple, c'est une phrase. Vous comprenez ? Je peux prendre ça. Là, c'est une phrase. Ça, c'est une phrase. C'est une citation de Maria Maba mais c'est simplement une phrase. Exemple. C'est une citation de Maria Maba mais c'est...